Avez-vous déjà essayé de déclencher sur de très faibles signaux ? Le MxO4 de Rode Schwarz est capable de trigger sur des signaux aussi petits qu'un millième de calibre vertical grâce au trigger numérique. La précision de votre trigger va être très utile lorsque vous essayez par exemple de déclencher sur une différence de niveau très faible entre deux impulsions ou si sur votre signal lorsque vous détectez un overshoot de tension par exemple, ce qui peut peut-être éventuellement représenter un défaut sur votre signal. Dans notre cas nous avons un signal avec trois petites impulsions en présence d'une très grande impulsion. L'idée va être alors de trigger sur la plus petite impulsion possible ce qui va surtout permettre de démontrer la précision de notre trigger numérique. Actuellement le trigger est placé sur la grande impulsion, avec cette molette du haut je viens régler le trigger et dans la configuration actuelle je vais tenter de trigger sur cette petite impulsion qui se trouve au début de mon signal. Je descends la molette, sans surprise je n'arrive pas à trigger sur la dernière impulsion. L'idée va être alors de régler l'hystérésis de notre trigger. L'hystérésis qui correspond au seuil de déclenchement de notre trigger. A savoir que c'est donc l'écart entre le seuil bas et le seuil haut du signal qui permet donc de valider une condition de déclenchement. Je vais dans le menu trigger, je clique sur l'hystérésis, nous voyons actuellement que l'hystérésis est réglé sur 100 millivolts, ce qui correspond à peu près à un carreau sur notre échelle. Je viens donc abaisser la valeur de l'hystérésis, ce qui est possible de faire, on peut donc atteindre 0V. Je règle donc jusqu'au 0V et nous allons retenter la même expérience. J'abaisse le trigger, ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit zoom pour que vous puissiez mieux voir ce qui se passe. actuellement je suis toujours sur ma grande impulsion, je descends, j'arrive sur ma deuxième impulsion, je descends encore, j'arrive sur ma troisième impulsion et je cherche la quatrième. Et j'y arrive sur la quatrième finalement. J'active le mode HD pour mieux visualiser le signal. Il est déjà activé, nous sommes sur une bande passante de 200 MHz en 15 bits. Si je le désactive, vous voyez qu'on n'a pas du tout la même précision sur le signal, donc je vais le laisser activer, ça vous permet déjà de mieux voir le signal. Vous constatez donc que nous arrivons de manière très fiable à trigger sur un signal de très petite valeur. Ce qui n'est pas possible sur les autres oscilloscopes du marché, en tout cas ce qui n'est pas possible sur les oscilloscopes qui ne possèdent pas de trigger numérique. Je reviens sur le grand signal, je clique la fonction zoom. Je vous invite à essayer le MX-4 et constater la différence. ... 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